Donc oui, Bastien Cartini, comme l'a dit, agent de développement de l'arbitrage mais aussi arbitre de haut niveau. J'avais à coeur de venir aujourd'hui parce qu'en final c'est ma première sortie dans les comités et sur une intervention. C'est à dire ? Elles sont obligées de s'échauffer pour la suite de l'exercice. Je ne suis pas venu pour faire du recrutement d'arbitres dans vos équipes, ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas de l'objectif de former des arbitres mais on est venu ici et on a proposé cette séance pour plusieurs points. Le premier, on a fait le constat que globalement, et là je prends ma casquette de formateur d'arbitre, quand on récupère des jeunes joueurs qui arrivent dans la formation d'arbitres, ils ont peur en fait d'arbitrer. La cause est multiple mais il y en a une déjà première, c'est qu'ils ne l'ont jamais fait. On peut prendre l'exemple d'un joueur qui arrive en U7 sur un terrain et n'ayant jamais dribbler, la première fois qu'il prend un ballon, il ose à peine le lancer sur le sol pour le reprendre. En fait, c'est un peu pareil que dans l'arbitrage. La première fois qu'on vous met un sifflet, ce n'est pas inné de savoir observer, juger, décider. Donc ça, c'est le premier constat qu'on a pu faire. Le deuxième, c'est qu'on demande à des personnes qui ont dix ans de basket, donc ça fait dix ans de pratique, et qui sont incapables d'aller sur le terrain arbitrer. On leur dit, ben prends un sifflet, on a besoin d'un arbitre. Ah non, je ne peux pas, je n'irai pas y arriver. Et pourtant, arbitrer, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors on voit toute la partie gérer de l'humain, manager, communiquer, la mécanique d'arbitrage, la gestuelle. Ça, c'est la partie complète, complexe, pardon, et d'experts, donc des arbitres. Mais après, on a notre partie de l'arbitrer, c'est ce que vous faites au final tous les week-ends. Quand vous êtes sur le banc, quand on est sur le terrain, quand on est dans les tribunes, ben on observe, on voit une situation, on juge, et après, on décide. On décide de quoi quand on est à côté, des fois de contester. Dans les tribunes, pareil, contester, râler, avec véhémence ou non, mais en tout cas, on se fait son propre avis sur une situation. Et donc, on a, au final, arbitré. Et c'est très simple, c'est très très simple. Donc ça, c'est le deuxième constat qu'on fait, c'est qu'en dix ans d'arbitrage, comme on n'a pas les connaissances nécessaires, qu'on ne nous inculque pas un minimum réglementaire, dans notre formation de joueur et d'entraîneur, ben on n'est pas en capacité de le faire. La troisième chose qui rejoint un peu ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu dire avant, par rapport aux incivilités, c'est que les joueurs ont une méconnaissance des règles et de ce fait, sont dans l'incompréhension de ce qu'ils vivent tous les week-ends sur le terrain. Quand je parle de ça, je parle tous niveaux confondus. Forcément, les joueurs en U11, ils n'ont pas un recul assez grand sur leur activité pour tout comprendre, mais on commence à rencontrer des comportements déviants, même sur ces catégories-là. Donc ces trois constats nous font appel à vouloir intégrer l'arbitrage dans l'entraînement. Intégrer l'arbitrage dans l'entraînement, ça peut paraître difficile, mais au final, à l'aide de la séance qui va suivre, qui va être très simple en soi, on va vous démontrer que c'est hyper facile. Au lieu d'être sur le côté, en attente à regarder ses pieds et ne pas participer à l'entraînement lorsque ce n'est pas nous qui sommes en action, pourquoi pas profiter de ce moment-là pour travailler d'autres choses et se créer des repères visuels. On le verra notamment avec le premier exercice, qui ne correspondra peut-être pas à vos attentes techniques dans le développement individuel des joueurs, mais on verra que lorsqu'on est sur le côté, on est aussi en train, nous, de travailler en tant qu'arbitre un développement de joueur. Capacité à prendre une décision, à observer, à se créer des repères visuels, le pied de pivot, les arrêts alternatifs, simultanés, toutes ces choses-là, vont rentrer dans le référentiel des joueurs et c'est ce que nous, on demande notamment aux arbitres, d'avoir un maximum d'images pour après prendre les bonnes décisions. Avoir un maximum d'images en tant que joueur pour après les retranscrire sur le terrain, on peut le faire en intégrant l'arbitrage dans vos entraînements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, intégrer l'arbitrage dans l'entraînement peut avoir une vocation aussi de développement personnel du joueur. S'imposer, donner des directives, ça peut faire partie du développement personnel et on le verra au travers des différents exercices. Et un autre point qui rejoint ce que je viens de dire, c'est aider son coéquipier à progresser. Alors ça, on verra que ça va prendre avec des pincettes parce que vous connaissez mieux que moi vos effectifs, les joueurs enquels vous avez confiance et il y a certains qui vont vouloir donner des informations à des coéquipiers qui ne sont pas les bonnes et donc cette information va être contre-productive au lieu d'être productif pour la personne qui le fait. Donc on va sans plus tarder passer au premier exercice où ce sera une base de slalom. Donc encore une fois, c'est juste pour vous démontrer qu'on a juste détaché un arbitre de l'exercice qui à la base ne faisait rien et on va essayer de se donner des repères sur lesquelles on veut agir. Donc l'activité correspondra à une division du groupe en trois, quatre et quatre. Sur le slalom, ce qui va être demandé, c'est de contourner les plos, changer de main. Après, le contenu technique, c'est à vous de l'adapter si vous voulez travailler les changements de direction, si vous voulez améliorer l'exercice. L'exercice n'est pas là en soi pour vous le reproduisez exactement de la même manière parce qu'il est beaucoup trop simple, mais il est juste là pour vous montrer qu'en fait on est en capacité très facilement d'intégrer l'arbitrage à l'entraînement et ça ne doit pas être un frein dans la construction de vos séances, mais juste c'est d'y penser. Ah tiens, pourquoi pas ? À quoi ça va servir à mon joueur ? Donc ici, sur le premier thème, pour le joueur, ça va être le travail du dribble, la dissociation entre le dribble et les repères visuels, lever la tête, le travail de l'arrêt et pour finir le travail du tir. Donc ça, ça va être la première partie. En tant qu'arbitre, ça va être de se créer des repères visuels et réglementaires sur la règle du dribble. Je prends un exemple, la règle du dribble, tous les week-ends on voit dans les salles un joueur au moins qui dribble au-dessus de sa tête. Ça, ça arrive fréquemment. La première réaction qui se passe dans la salle, c'est « Wow ! Qu'est-ce qui se passe ? » Ça, l'arbitrice s'est trompé, c'est une reprise de dribble. Mais en ayant la connaissance que cette action est légale et que la règle du dribble, c'est uniquement quand la main passe en dessous, ça devient beaucoup plus simple après de comprendre les règles. Et même pour vous. Je ne sais pas si ici, alors on m'a parlé de quelqu'un qui a été arbitre, non ? Oui. Oui. Donc pour toi, c'est une facilité à mon avis de pouvoir intégrer l'arbitrage dans l'entraînement. C'est le début, mais ça sera un peu simple. Oui, je pense. Je pense. Je pense. Et vos connaissances que vous avez acquises grâce à votre passé de joueur, votre passé d'entraîneur et aussi vos recherches actuelles, d'essayer de se renseigner sur ce qui se fait, les nouvelles règles, etc., vont vous permettre facilement d'intégrer l'arbitrage à l'entraînement. On va parler essentiellement de trois points. La règle du dribble, la règle du marché, les contacts sur le porteur de balle. C'est ce qui se passe sur vos niveaux. On ne va pas parler d'action de tir, on ne va pas parler... Et après, j'ai oublié un quatrième point, mais qui va de soi, c'est les lignes du terrain. Ce qui est assez facile, la zone à deux points, la zone à trois points, la ligne de touche. Donc ça, c'est un peu les quatre points qu'on va évoquer. Donc au final, vos connaissances que vous avez, il ne faut pas en avoir peur, il faut essayer de les mettre en place. Et notamment, je suis sûr et certain que vous en parlez. Parce que le dribble, techniquement, vous apprenez un joueur à faire un dribble. Mais vous prenez en référence le règlement. Sauf si je me trompe. Parce que si vous apprenez un joueur à dribbler avec la manzu, c'est que vous ne prenez pas en référence le règlement et que vous allez pénaliser vos joueurs. Pour donner un exemple, où l'entraîneur a un impact aussi sur, vous le savez très bien, sur la formation du joueur, il y a des entraîneurs qui apprennent à faire, techniquement au joueur, un cloche-pied. Donc le cloche-pied, sauter, c'est un tir en course où on saute deux fois sur le même pied d'affilé. Gauche-gauche, par exemple, droite-droite. Et ça, c'est illégal. Mais pourtant, il y en a qui le font encore. Et donc là, on est un frein. On devient un frein parce que l'arbitrage, le week-end, va dire « Oh, stop ! Marchez ! » Personne ne comprend. Donc vos connaissances sont aussi importantes. Donc là, je vais les mettre en place. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait trois participants qui viennent et qui signent ici à devoir donner des consignes en tant qu'entraîneur, mais aussi en prenant en compte que maintenant, on a quelqu'un sur le côté qui est arbitre, observateur, juge, vous l'appelez comme vous voulez, mais qui participe activement à l'exercice. Donc je ne sais pas qui veut se lancer. Comme tu es arbitre, j'ai envie que tu viennes quand même. Ce serait le bel exemple. Tété, bon, on l'est toujours un petit peu. Donc tu peux nous rejoindre. Et il me faudrait deux autres personnes. N'hésitez pas. Vous allez voir que c'est très facile. Et justement, comme c'est une séance assez descendante, ouais, merci. Comme c'est assez descendant parce que vous êtes beaucoup et que je ne peux pas tous vous faire participer, le mieux, c'est que si vous avez envie de venir, venez. Donc les prénoms ? Guillaume. Guillaume. Quentin. Quentin. Xavier. Xavier. OK. Alors, les filles, vous avez, écoutez-moi bien, cinq secondes pour faire deux groupes de quatre, un groupe de trois, deux, trois, quatre, cinq. Stop. On ne bouge plus. Ils sont faits. Très bien. On va équilibrer les ballons. Normalement, c'est à peu près bon. Il y a un groupe de quatre qui va se mettre ici, un groupe de quatre qui va se mettre en face au niveau de la ligne médiane. Est-ce que vous savez ce que c'est la ligne médiane ? Oui. OK, très bien. Allez-y. Et le groupe de trois qui va se mettre de notre côté. Alors, un dribbleur, ici, un joueur avec un ballon, un arbitre, le long de la ligne de touche, et une personne en attente. Le dribbleur va contourner les plots et changer de main après chaque plot. Main droite, je contourne le plot, je passe sur ma main gauche. Arrivé au bord de raquette, je vais vous demander de faire un arrêt simultané. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? Oui. Est-ce que tu peux me montrer ? Oui. Sûr ? OK. T'es sûr que t'as fait ? T'es sûr ? Ah. On a l'impression que c'est un arrêt simultané. On a l'impression que c'est un arrêt simultané, sauf que les deux à fait, ça ne va pas être un peu plus seul. Donc, ça devient un arrêt alternatif. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait toute la différence. Et notamment par rapport à un range, par rapport au choix du pied de pilote. Donc, c'est là au-dessus, dans la formation du joueur, il faut être très pertinent par rapport au travail des fondamentaux et que ce que l'on demande soit bien ce qui est souhaité. Parce que là, ça change tout le label. Et c'est vrai qu'elle a l'impression de faire un arrêt si vous le connaissez, mais concrètement, ayant un décalage au niveau de ces deux appuis, on est sur un arrêt alternatif. Exactement. Et ça, peut-être qu'en ayant des repères visuels et non pas kinesthésiques, parce que là, elle a l'impression de faire un arrêt simultané. C'est son ressenti personnel de ce qu'elle est en train de vivre. Mais en le voyant sur quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle se dirait, ah non, ça, c'est un arrêt alternatif. Parce que je pense qu'elle avait la bonne connaissance de la définition d'un arrêt simultané. Un arrêt simultané, c'est les pieds en même temps ou... En même temps. Très bien. Donc ici, le slalom, arrêt simultané, tire. Tu laisses le ballon, l'arbitre reprend le ballon, tu deviens arbitre et tu viens te placer ici pour arbitrer. La joueuse en attente attend le retour de l'arbitre pour pouvoir démarrer. OK ? En tant qu'arbitre, ce qu'on va leur demander, premièrement, est-ce que vous connaissez la règle de la reprise de dribble ? Oui. Alors, c'est quoi ? Tu dribbles, t'arrêtes, après tu redribles. OK. Ça, c'est un premier point. Dribbler, arrêter, reprendre. Est-ce qu'il y a un autre point ? Est-ce qu'il y a... Oui ? Alors, dis-nous, dis à tout le monde ce que tu veux nous dire. Tu fais le bas et après tu redribles. OK. Ça, c'est un marché. C'est pas mal. Tu as la règle du marché. C'est quand on prend le ballon mais il part en dessous et qu'après on redribles et etc. OK. Très bien. Donc, la deuxième règle qui fait le rappel au dribble, c'est passer le ballon, la main en dessous du ballon et la repasser au-dessus. Tout à l'heure, la question était, on a de plus en plus de joueurs qui passent la main sur le côté du ballon. Ça, ça arrive de plus en plus. Donc, la règle, c'est bien en dessous du ballon. Donc là, c'est le premier rapport que vous pouvez leur faire, c'est sur la règle du dribble. Donc là, moi, en tant qu'arbitre, si je vois la joueuse arrêter son ballon et le reprendre, je dois lever le bras et lui dire « Je ne peux pas le dribble. » OK. Mais ça continue. Ce n'est pas grave. On n'est pas là pour se traîner dans la situation. Se tromper, c'est surtout apprendre. Donc, je vois une violation, une infraction, pardon. Ne parlez pas de violation et n'employez pas trop des termes réglementaires parce qu'ils ne vont pas comprendre. Tout simplement, si je leur dis violation, même à vous, je ne suis pas sûr que tout le monde sache. Même dans l'arbitrage, des fois, on a bien du mal, certains, à le savoir. Donc, si je leur dis « Dès qu'il y a une infraction, dès qu'elle commet quelque chose qu'elle ne doit pas faire, je lève le bras et je dis « Reprise de dribble. » On va arriver au niveau de l'arrêt. Là, on va essayer de créer un repère visuel où on va demander à l'arbitre de dire si elle a fait un arrêt simultané ou pas. Si elle n'a pas fait un arrêt simultané, on lève le bras, on lui dit « Stop ! » D'accord ? C'est bon pour toi ? On fait un exemple et après, on met en place sur tout le monde. Vous allez prendre un quart de terrain chacun et essayer d'apporter en termes de coaching et de technique individuelle ce que vous pouvez leur apporter tout en ayant à l'idée que j'ai un collègue arbitre à côté de moi qui est en train d'arbitrer. Ce que je voudrais vous préciser aussi, c'est que l'arbitre, le rôle de l'arbitre, généralement, c'est celui qui ne sait pas trop jouer. On le met sur le côté. On se dit « Bon, au moins, on va être tranquille avec lui ce qui n'est pas le but. » Donc, il faut leur donner un intérêt, un rôle. Ce n'est pas le plus nul qui va sur le côté. Si on met ce côté négatif dans le rôle de l'arbitre, en fait, notre travail ne sert à rien, en tout cas, pour les arbitres parce qu'on voit les arbitres du mauvais côté. OK ? Exemple ? Allons-y. OK ? Stop ! Alors, elle a fait quoi ? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Comment elle peut corriger ça ? C'est quoi un arrêt simultané ? OK. Ça, tu peux lui passer. Ça fait partie, en fonction du groupe que vous avez avec les garçons, ce matin, c'était beaucoup plus facile parce qu'ils se connaissaient peut-être un peu plus, je ne sais pas. mais si vous avez un groupe dans lequel vous avez confiance, normalement, c'est dire transmets-lui le fait qu'un arrêt simultané, c'est en même temps et vous servir d'appui sur vos joueurs. Alors, quand on a des U11, c'est compliqué, ce sera plus simple à partir du 13, à partir du 13. Mais si vous avez confiance en votre groupe, allez-y, servez-vous de ses soutiens, notamment quand on fait des ateliers un peu partout. OK. Très bonne intervention, en tout cas, tu as réopéré visuellement ce qui s'est passé. C'est bon ? On met en place première joueuse, premier groupe, pardon, à cinq paniers marqués. Non, sept, parce que sur l'échauffement, vous étiez plutôt pas mal. Allez, go ! Alors, stop ! Ne bougeons plus ! Ici, il nous manque un arbitre. C'est pas moi l'arbitre ? Non. Ah, tu pensais que c'était l'entraîneur l'arbitre ? Non, non. Non. OK ? Comme tu veux. Non, là, t'es coach aujourd'hui. Allez, go ! C'est parti ! Alors, on peut remarquer un premier point et continuez de jouer. Ne vous arrêtez pas. Là, on a un problème qui se crée. C'est qu'on a un joueur où on n'optimise pas le temps avec lui, qui est arbitre. Parce qu'elle est juste sur le côté à regarder. Bon, elle fait bien son travail d'arbitre, mais en tout cas, elle ne se développe pas en tant que joueuse. Alors, moi, mon conseil, alors je ne sais pas si on a assez de ballons, on essaiera de le mettre en place, c'est que lorsque vous intégrez l'arbitrage dans vos entraînements, laissez-leur un ballon, laissez-les en activité. Ce que ça va leur apporter en termes de... sur leur technique individuelle du joueur, ça va être la dissociation, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le regard et le dribble. Donc ici, lorsqu'on est arbitre, mettez-leur un ballon, laissez-les jouer. On veut des joueurs avant tout et non pas que des arbitres. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te laisser le micro. Tu vas nous faire partager comment tu vois l'intégration d'un arbitre et ce que ça te donne comme travail supplémentaire. Ok ? Merci. Je vais te demander de faire une erreur. Tu fais une erreur, soit une reprise de dribble, ce que tu veux. Je vais te demander de faire une erreur, soit une reprise de dribble, un arrêt alternatif alors que ce n'est pas demandé. Ce que tu veux. C'est bon ? Stop ! Stop, on tourne. Les jaunes passent au rouge, les rouges passent au bleu, les bleus passent au jaune. On attend mon top et on part sur un arrêt alternatif. Ok ? Vous pouvez rester avec votre groupe, ça vous permet de voir un peu plus de monde. Vous êtes prêtes ? Ok, go ! Vas-y, je te laisse montrer tes apports. Ouais, 7 paniers marqués. Ouais, 7 paniers marqués. Donc maintenant, on peut voir qu'on a des arbitres qui ne se prononcent pas trop, ou en tout cas qui repèrent des choses visuellement, mais qui n'osent pas intervenir. Dans le développement personnel, au-delà de la technique individuelle du joueur, il est important de leur dire qu'ils faillent s'imposer. C'est important pour leur développement de personnel de leur donner un rôle, et qu'ils aient une petite responsabilité. Une petite responsabilité. Tiens, je te laisse commenter ce que tu fais. Ouais, c'est là. Ok ? Tiens, faire alternative ? Je ne sais plus. C'est une question. Tu verras ce que l'arbitre te dit ? Mais non, même l'arbitre ne me dit rien. L'arbitre ne te dit rien. Si je t'ai dit, c'est bien. Allez, stop. On arrête les ballons ? Merci. On se réunit au milieu du terrain. Chaque... Tiens, une fille qui prend les polos rouges, qui les ramasse et les met sur le côté. Les polos bleus et les polos jaunes, deux autres. Merci. Alors, la deuxième activité. Donc ça, la première. Merci à vous. On peut les applaudir pour leur participation. Applaudissements. Avant ça, je vais vous demander... Bah tiens, je vais te faire revenir. Désolé. Est-ce que c'est difficile ? Non. Non, non. Non, c'est ultra simple. Je trouve que c'est bien d'intégrer les filles dans la prise de décision, presque. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est parfois dur de faire un choix, en fait. Parce qu'elle pense avoir quelque chose. Comme nous, en tant que spectateurs dans un match, on pense avoir quelque chose. Mais c'est genre de l'affirmer et d'en être sûr. Mais c'est facile. En termes d'organisation, c'est plutôt simple. Après, je vous dis, l'exercice est très simple. Mais au final, sur toutes vos activités, on ne demande pas de faire tout un entraînement avec un arbitre à chaque fois. Ce n'est pas l'objectif. Mais je pense que dans un, deux, mais trois fois dans l'entraînement, selon la construction de vos séances, c'est possible. C'est possible. Alors, tu parlais de voir que ce n'est pas facile pour la joueuse. Et au final, est-ce que ce serait facile pour nous ? La question se pose. C'est des hurons sur le terrain ? Non. Non. Et donc ? Je pense que ce n'est pas pareil avec des hurons. Des hurons qui n'ont jamais fait de basket, avec des gosses qui viennent essayer les sports. Oui. C'est ce qu'on disait au début. Alors, c'est très bien. Non, mais je ne vais pas. J'entends ton point de vue. Enfin, si je peux te tutoyer, en tout cas. J'entends ton point de vue. L'objectif n'est pas de dire, et j'ai dit tout à l'heure, à adapter en fonction de votre public. Sur un territoire, on sait qu'il y a des... Ça fait rêver comme ça. C'est facile. Ils disent comme ça qu'ils gèrent. Elles ne disent rien. Bon, elles m'écoutent. Je donne une consigne. Tout se passe bien. Moi, je vous avouerai, je ne suis pas entraîneur. En tout cas, gestion de groupe, j'espère que le formateur me mettrait une bonne note. Parce que... Ça se passe plutôt bien. Exactement. Exactement. Vas-y, je te laisse prendre. Je vais même aller plus loin. Ah, oui, d'accord. C'est que... Ça, tout jeu, on va demander de faire un arrêt. Si eux t'aimais, ils ont fait un arrêt alternatif. Et quand on leur a demandé de faire un arrêt alternatif, ils ont fait un arrêt alternatif. Plusieurs fois, ensuite. Moi, je me pose la question. Est-ce que, dans le langage utilisé, les bons mots de la technologie a été... A été... Parce que, on est sur la géma. Oui. Pour le B3, on peut. Elles sont à l'envers systématiquement sur les consignes. Donc, ça aussi, c'est important, trainer, d'utiliser la bonne terminologie, la bonne définition réglementaire, de façon à ce que les jeunes, les jeunes que vous avez, sachent de quoi l'entourde. Ils comprennent de quoi l'entourde. Donc, oui, je suis d'accord de toi, mais tu vois, je vais me mettre un peu plus loin par rapport à ça. Par contre, j'ai une question. Oui. Il faut l'arrêt alternatif. Oui. Que ce soit côté gauche ou côté gauche, vous faites suivant... Le côté ou pas ? Non. Ça dépend le plus loin de vous, ça dépend le plus loin de vous. Ça dépend. Moi, écoute, moi, je ne fais rien parce que je ne suis pas entraîneur, alors... Non, non, après, ça, je vais laisser lui répondre, mais pour moi, il y a... Après, je n'ai pas la vérité, comme je ne suis pas entraîneur, je vais laisser répondre. Mais à gauche, mais à gauche, il ne faut pas faire gauche, droite. Ça, ça peut être propre à la perception du jour ou de la joueuse. En fonction, celle qui est de ma droite ou celle qui est de ma gauche, elle n'a pas pas son avis, c'est un mot, elle n'a pas son avis, c'est un mot, elle n'a pas son droit, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot, c'est un mot... Mais, alternative, je veux dire qu'on a le choix. D'accord. C'est un, deux... Comme on est côté gauche, plus ou moins, on est de ma gauche. Après, quand on va un peu plus loin dans l'entraînement, d'accord, on va choisir le pied qui va nous permettre de repartir le plus facilement pour attaquer le train de vie. Donc, voilà. Mais il n'y a pas d'obligation par rapport à dire droite-gauche ou gauche-droite, etc. Ça, après, c'est le ressenti de l'individu par rapport à ça. D'accord. Ok, d'autres questions ? Et pour juste repasser un petit temps sur ce que tu as dit, on est conscient que l'ensemble des groupes, c'est hétérogène, même du territoire plus à l'intérieur des équipes, mais du coup, on adapte notre contenu en tant qu'éducateur, je pense, au public auquel on est en face de nous. Et tu vois, leur demander des choses juste d'observation sans la prise de décision, ça vient après. Aider un coéquipier, corriger un coéquipier, servir de soutien, ça vient encore bien après parce qu'il ne faut pas qu'ils apprennent des bêtises à leur coéquipier. Donc, ça marche par la confiance, la connaissance de ton groupe et en fait, tu peux juste initier des choses simples sur le savoir observé. Si ton groupe n'en est que là, tu demandes, tu parles juste d'observation, observe ce que fait ton joueur sans le ballon. Si tu veux compliquer, tu lui mets un ballon. Au moins, le travail est son drible. Ça peut être toutes des choses comme ça qui, en fait, s'adaptent en fonction du niveau auquel tu as dans ton équipe. Voilà pour répondre un peu à ta question, enfin à ta remarque. Donc là, je vais poser une question. Bon, je l'ai posée en amont. Vous avez peut-être vu leur réaction. Je leur ai demandé, qui veut être arbitre ? C'est rare. Franchement, encore là, j'ai de la chance. C'est que globalement, elles veulent tout être arbitre. Bon, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, c'est l'accumulation de l'intégration de l'arbitrage dans vos séances par des petits jeux qui vous le permettront. Ça ne viendra pas la première fois. La première fois, on va dire, ouh, arbitre, j'ai déjà bien du mal à jouer. Qu'est-ce que je vais aller faire en tant qu'arbitre ? Mais c'est l'accumulation de toutes ces séances qui vous permettra des petits exercices, des petits jeux ludiques qui vous permettront d'y amener. Donc là, on va sélectionner. Je pense que c'est un jeu que vous faites dans vos catégories. On va sélectionner deux arbitres qui vont aller, et je vais vous laisser décider comme des grands, il y en a deux qui vont aller chercher deux chasubles violets. Bon, j'en ai trois. On va aller mettre violets. Ça va aller. Et il y aura un chasseur avec un chasubles jaune. Je vous laisse y aller. Donc le but, c'est de jouer au chasse-ballon. Pareil. Je vais prendre, c'est juste pour vous montrer simplement, on peut juste intégrer deux arbitres et vous parler de règles par rapport au chasse-ballon. Et là, on va évoquer aussi les limites du terrain. Alors, notre terrain de jeu, les filles, si vous pouvez venir avec moi. Je vais vous expliquer l'activité qui va y avoir. Notre terrain de jeu, donc là, c'est parler du terrain de jeu. On va réduire le terrain de jeu comme on le dit. Ça ne sert à rien que sur tout le terrain, il y a deux personnes qui essayent de chasser. De la zone à trois points, qui est la zone à deux points. Est-ce que quelqu'un peut me montrer la ligne à trois points ? Oui. Ok. À ton niveau, dans votre catégorie, c'est celle-là ? Oui. Ah pardon, je ne suis pas à jour. Ok. Très bien. Donc la ligne à trois points et la ligne pleine. Ok. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez leur parler sur la notion de l'espace du terrain, la connaissance du terrain. On a la zone à deux points, la zone à trois points. Et si je mets mon pied, donc ça, c'est le terrain classique, sur la ligne rouge. Ok. Elles le savent. Je ne suis pas sûr qu'en U11, on le sait. Par exemple. Donc là, vous faites un apport réglementaire à vos U11. Fais attention, si tu mets ton pied sur la ligne, l'arbitre, il va te siffler sortie. Ça, c'est un premier apport réglementaire que vous pouvez faire très facile et qui sont largement dans vos connaissances. Je suis sûr et certain. Donc nous, notre jeu, ce n'est pas le grand terrain, mais ça va être à l'intérieur de la ligne à trois points, la zone à trois points. C'est-à-dire que si j'ai mon pied ici, est-ce que je suis à l'intérieur du terrain ou à l'extérieur ? À l'extérieur. Dans le cas-là, la joueuse aura commis une infraction. Ok ? Une infraction. Elle a quelque chose qu'elle n'a pas le droit de faire. D'accord ? Donc là, les dribbleurs, les joueurs vont dribbler sur l'ensemble du terrain. Les chasseurs, vous allez chasser les ballons des joueuses qui sont dribbleurs. Les arbitres, vous allez avoir un ballon... Les filles... Pardon ? Les arbitres en violet, vous allez avoir un ballon chacun et vous allez devoir dribler. Observez si un ballon sort des limites du terrain en dehors de notre zone de jeu. s'il y a des filles qui arrêtent leur ballon et le reposent. S'il y a des filles qui mettent leurs mains en dessous du ballon. Donc là, on va leur parler de la règle du ballon hors jeu, la règle du dribble. On va faire appel à leur observation et à leur prise de décision. Si c'est trop compliqué dans vos équipes, la prise de décision, ce n'est pas forcément s'imposer avec la voix et lever la main et physiquement avoir une présence. C'est peut-être tout simplement prendre un chasuble. Dès que tu vois quelque chose, tu lèves ton chasuble, tu le secoues. Ça peut être un élément qui vous facilite la prise de décision. Mais ici, comme je leur fais confiance, pour l'instant, ça se passe bien, je vais vous demander les arbitres de l'autre. S'il y a quelque chose qui n'est pas normal pour vous, quand vous voulez revenir, levez la main pour prendre votre place en tant qu'arbitre. D'accord ? Les arbitres, vous allez avoir un ballon dans vos mains et vous devez continuellement être en train de rouler. Oui ? Vous, vous, vous êtes en dehors de la zone. Oui ? Est-ce qu'on a le droit de faire des marquets ? Bon, on n'en fait pas alors. On essaye en tout cas de ne pas en faire. OK ? En place, les arbitres, vous prenez la balle. Deux personnes qui viennent accompagner nos arbitres. Je sens que... Non, non, non. Non, non. Non, c'est toi. Et une deuxième. Allez, bien. Allez, à deux. On se met en place, on arrête de tirer. Oui. Ballon. Notre ballon. Et vous, votre rôle, c'est de chasser les ballons des autres joueuses. Il manque un ballon, donc il y a une arbitre qui va me donner son ballon. Et votre rôle, c'est quoi ? Alors, votre rôle, c'est quoi ? Je te pose la question. C'est vrai qu'il y a posé la pose. Mais moi, je te la repose. Je suis entraîneur. Comment tu vois la chose ? C'est intéressant. Comment tu vois la chose ? Qu'est-ce que tu pourrais apporter aux arbitres ? Aux joueurs qui sont arbitres ? De donner des consignes, s'il y a des fautes, s'il y a des portées, des trucs comme ça. Je vais leur dire, ouais. Est-ce que dans vos entraînements, vous arbitrez, vous ? Oui. Oui ? Oui. Ok. Souvent, souvent. Donc, ça veut dire que vous avez des connaissances ? Oui. Et bien là, ce que vous faites, vous, vous essayez de le transmettre ? Oui, je vois. Ok ? Oui. Tout en prenant en compte que sur le terrain, il faut apporter des contenus techniques. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez intervenir. Je vais vous passer le micro l'un après l'autre. Vous intervenez quand vous avez besoin et vous faites part de votre expérience à tout le monde. Ok ? Ok. Tu commences. Je commence. Oui. Il n'y a pas de ballon. Donc, les arbitres... Alors, effectivement, on a deux joueuses qui n'ont pas de ballon. Donc, ça change un peu l'exercice. Je vous ai dit, l'important, c'est que les arbitres gardent leur ballon. Là, elles n'en auront pas. Mais pour travailler ce phénomène d'observer et en même temps de dribbler, continuer d'améliorer leur capacité technique et créer cette dissociation entre les deux, le dribble et la vision de jeu, il est important que les joueurs aient un ballon. Maintenant, encore une fois, si je le répète, en adaptant en fonction du public auquel vous faites face chaque semaine. Ok ? Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêtes ? Non, on continue de jouer. Allez, go ! 3, 2, 1... Allez ! Go ! Rapproche le micro quand tu interviens. Ouais, mais si tu lui dis, c'est pour que tout le monde entende. Qu'est-ce que tu peux lui apporter si elle dit qu'elle a fait une reprise et la consigne, c'était interviens et tu prends sa place. Tu vas la voir et je peux aller demander la somme à l'autre. Est-ce que ça fonctionne ? Non. Comment on peut faire autrement ? On va lui dire à la suite. La prochaine fois. Là, c'est doux, ça s'est mal passé. La prochaine fois, tu peux lui dire, écoute, tu as vu quelque chose qui s'est passé, tu lui dis son prénom. Je ne sais pas, elle s'appelle Leïla, tu dis Leïla. Ok. Et comme ça, elle l'interpelle, sa coéquipière. Et là, elle s'élégante. Tu vois ? Comme elle vient de faire. Et là, elle a eu un contact visuel et elle a interagi avec elle. Cette fois-ci, maintenant, tout à l'heure, tu n'as pas su intervenir. Tu dis le prénom de la joueuse ou alors tu la regardes et tu dis sortie. Reprise de dribble. Ok ? Et tu interviens. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Là, on voit, il y a une inactivité des joueurs qui n'ont pas de ballon, forcément. Donc, il y a un travail qui est moindre. Maintenant, on peut repérer ici ton prénom. Léonore. Léonore. Elle n'intervient pas et elle se cache. Dans le développement de la joueuse, on essaye d'avoir des joueurs qui s'expriment. Quand on joue au basket, on est là pour s'exprimer. Donc, la première chose, ce qu'on pouvait te dire tout à l'heure et que je t'ai dit juste avant, quand on voit quelque chose qui n'est pas correct, dire le prénom de la joueuse et intervenir. Ton prénom ? Lisa, reprise de dribble. Lisa, elle va dire ok, je vais changer de place. Que peut-il se passer ? Quand on commence à connaître les règles, on a envie de dire ben non, je ne suis pas d'accord. Et on va avoir des coéquipiers qui vont dire ben non, je ne veux pas changer. Et ça va créer des conflits. Ça va créer des conflits. Et ça, c'est à nous, éducateurs, d'en avoir la maîtrise. Et au final, de passer un message sur la sensibilisation au rôle de l'arbitre. Parce que si on commence en U11 à ne pas être d'accord avec quelqu'un qui prend une décision, bon, en U11, ça va bien se passer avec les arbitres. Ils ne sont pas trop contestataires, les joueurs. Quoique, ça arrive de plus en plus. En U13, ça devient de pire en pire. en U15, ça y est, c'est les portes ouvertes. Donc, c'est déjà les initiés à être confrontés à ce que quelqu'un prenne des décisions à leur place, les stop, les arrête. Et au final, il va avoir un échange entre les deux. C'est que la personne qui a été arrêtée, au bout d'un moment, c'est elle qui va arrêter une autre personne. Donc ça, c'est un point à aborder. C'est un risque dans l'intégration de l'arbitrage à l'entraînement qu'il faut avoir conscience et maîtriser. Maintenant, il y a un deuxième point, c'est que les arbitres, on peut les voir, ils n'ont rien à faire. Quasiment. Tu n'avais pas trop grand-chose à faire. Non. Toi non plus. Un petit peu, mais pas grand-chose. Pas grand-chose. Donc, comment on peut faire évoluer cet exercice pour que les arbitres aient beaucoup plus de travail ? Première fois, il faut déjà... Bon, je peux démontrer. Vas-y. Tiens, prends le micro, par contre. Il faut le mettre proche pour qu'ils t'entendent là-bas. Pour que ça marche, il faut faire les diminuées à la base. Il faut que écartes bien les doigts et diminuées là-bas. Il y en a plein qui font ça. Pour réduire tout ça, il faut que ça s'apparaît à la main. Vous vivez même temps que la balle c'est là, que la balle c'est là. Vous dominez ça là. Tant qu'on arrive à faire ça, c'est bon. Ne plus t'entendez que c'est celle-là et qu'il faut qu'il y a là. Ok, ok, ok. Tout le temps pour dominer la balle. Non, c'est 15h10. C'est bon ? Ok. C'est de dominer la balle et partir. Ok. Les doigts. Ça, c'est les consignes techniques aux joueurs. Maintenant, l'exercice, il a ses limites parce qu'il ne se passe rien. Oui, il ne se passe pas grand-chose en tout cas. Est-ce qu'on a vu beaucoup de sorties de balles ? Non. Alors que le but, c'est principalement qu'il s'en passe. C'est pour vous montrer que parfois, on va faire des choses ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et l'objectif est de faire évoluer son exercice et être en capacité de répondre rapidement à la demande. Mais ça, ça va des deux côtés. En tant que développement de l'arbitrage ou développement des joueurs, il faut être en capacité lorsqu'on anime une séance à être en réaction rapide parce que souvent, enfin parfois plutôt, on se trompe. On met un exercice en place. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc là, je n'ai pas atteint mon objectif dans l'intégration de l'arbitrage dans l'entraînement. En tout cas, de cette manière-là. Donc on va remettre le même exercice mais au lieu d'avoir comme espace de jeu à l'intérieur de la ligne à trois points, la zone à deux points, eh bien on va tous se mettre dans la raquette. Question ? L'arc de cercle ne compte pas à l'intérieur de la raquette. OK ? Question ? C'est bon ? C'est bon ? Go ! Stop ! Avant de repartir, on va changer les chasseurs. Ah, moi je veux bien. Ben allez-y. Les filles, stop, 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 stop. Il y en a une qui va le prendre sur la tête. Trois. C'est bon ? Allez, go ! C'est parti ! C'est parti ! Ouais, c'est bien. Dix minutes après, sur la rencontre 1. Vas-y, c'est le moment où je vais mettre mes pouces. Si tu veux... Bon, on va voir sur la situation. Encore, c'est... Ah, c'est parti ! Encore, c'est... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, stop. Stop. Merci. Je vais te poser la même question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que c'est compliqué ? Non, c'est facile. C'est facile parce qu'ils sont tous là et il y a personne qui veut aller plus loin. Ok. En fait, ce n'est pas compliqué. Alors, l'intérêt pédagogique dans le développement du joueur, il est beaucoup plus important si on a des joueurs, et je le répète, des arbitres qui driblent, parce que là, on va leur demander d'observer et en même temps d'être concentrés sur leur technique. Donc, cet exercice, je vous le conseille de le faire pour dissocier l'observation du dribble. Alors, je pense que vous le faites dans vos entraînements. Celui-là, c'est un jeu qu'on fait assez fréquemment et qui permet ce qu'on vient d'évoquer. Merci à vous deux. On peut vous applaudir. Donc, les joueuses, je vous laisse reposer les deux chasubles jaunes sur les chasubles jaunes, les deux violets là-bas et venir au centre du terrain. Alors, je me répète, mais c'est volontairement très simple ce qu'on est en train de faire. C'est juste pour vous montrer qu'au final, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien fait d'incroyable, mais juste l'effet. J'ai eu l'initiative de le faire. Et c'est le message qu'on aimerait avec François, vous passez. Il y a juste des petites choses à mettre en place. Pensez dans la construction de vos séances. Ah tiens, sur cet exercice-là, c'est plus simple pour moi. Je peux l'intégrer. Bon, sur celui-là, je ne le mets pas parce que de une, je n'y vois pas d'intérêt. Ça complexifie la chose. Ça enlève des temps de repos aux joueurs, parfois, où ils ont besoin de souffler quand on est dans des moments énergiques. Et là, le troisième temps, on va passer dessus. Sur vos niveaux, en U11, on va parler de contact. Parce qu'il y a de l'adversité, il y a des matchs, il y a des duels. Qui dit duels, dit des contacts. Et je vais leur poser une question pour voir leur connaissance. Est-ce que sur le terrain, tous les contacts, donc est-ce que tu peux me montrer ce que c'est un contact ? Un contact comme tu veux, mais fais attention quand même. Un contact, c'est quand tu touches la joueuse plus fort que d'habitude. Tu peux défendre en faisant un contact, mais sans la pousser. Ok. Donc ça, on appelle ça une... Une faute. Une faute. Ok. Notre intervention ? C'est qu'on essaye de faire un backdoor, et que notre défenseur, il nous colle toujours, et du coup, on va essayer de mettre notre appui juste devant lui, et essayer de contacter et de ressortir. Ok. Très bien. Très bien. Donc c'est un autre contact qui peut se produire sur le terrain. Mais ce que je veux leur faire comprendre là, c'est que quand ils sont jeunes, ils n'en prennent pas conscience, mais tous les contacts ne sont pas des fautes. Et ils vont jouer avec du contact. On répète, le basket est un sport de contact. Et on va essayer de les initier sur un exercice d'un contrat à cette notion de contact. Quand il y en a un, prends une décision. Est-ce que pour vous, c'est une faute ou pas ? Et maintenant, à nous, entraîneurs, on ne va pas voir tous les contacts, on ne va pas parler de la pose des mains, etc. sur celui-là, mais à nous, entraîneurs, de leur donner des indicateurs simples qui leur permettent de faire le moins de fautes possible en match. Au-delà des erreurs techniques qu'on peut faire en tant que joueur, mais aller taper sur le bras du défenseur, c'est quelque chose de simple à enseigner. Et bien ça, ça va être de leur demander de repérer visuellement et de se dire, ah tiens, ça c'est une faute. Donc ça, je n'ai pas le droit. Donc là, on va rediviser les groupes en trois. Et je vais prendre les trois premières qui vont venir ici avec moi pour présenter cet exercice. Un, deux, trois. On va avoir besoin d'un seul ballon et vous pouvez poser vos deux autres ballons. Posez, posez. Merci. Posez vos ballons. Un passeur qui deviendra arbitre ici. Un attaquant. Un défenseur. Et ce qui est très important, c'est en contact avec l'intérieur de la raquette. Ici. Par ici. Ouais. Encore. Ok. Donc, situation très simple d'un contre un. Écoutez toutes. Comme ça, ça permettra de ne pas réexpliquer. Le passeur donne à sa coéquipière. Ok. Puisque là, c'est bon. La réception du ballon, lorsqu'elle attrape le ballon, c'est le moment où on doit se dire, on y va, je vais défendre. Et tu fais le choix d'aller toucher avec ton pied. Et l'un ou l'autre. D'accord ? Avant de défendre. C'est bon ? Donc ça, c'est d'un point de vue joueur. Après, à vous d'amener tout votre contenu technique sur le travail du 1 contre 1. Et ça, c'est ce qu'on va demander pour l'exercice. On recommence et après, on parlera du rôle de l'arbitre sur cette situation. Go. Stop. Est-ce que la première consigne a été respectée ? Ah oui ? C'était quoi ? Sauf si vous me dites que la passe, oui, il y a bien eu une passe. La toute première que j'ai donnée. On va mettre les deux pieds en contact. La première consigne, c'était d'avoir un pied en contact avec la raquette. C'est respecté. Est-ce que la deuxième consigne a été respectée ? Qui était de partir au moment où elle a réceptionné le ballon. Et là, on va demander à l'arbitre d'être un soutien. Ça va être mon soutien en tant qu'entraîneur. Je vais lui faire confiance. Là, elle n'a pas respecté la règle. C'est de dire stop. T'es parti trop tôt. Parce que là, il n'y a plus d'exercice après. Si le timing au départ n'est pas bon, après l'exercice ne fonctionne plus. On ne crée plus un retard défensif. et on n'est plus en capacité d'avoir l'exercice qui nous amène là où on veut aller. La première chose en torque-arbitre, ça va être de donner le ballon, observer la défense. Si elle part dans l'étang ou pas. D'accord ? Allez, on remet en place. Et après, tu joues ton 1 contre 1. Ok. Jusque là, c'est bon. Première chose, observer si les règles mises dans l'exercice sont impliquées. Mettre, intégrer l'arbitrage dans l'entraînement, ce n'est pas juste intégrer les règles qui sont dictées dans le règlement, mais c'est aussi faire respecter les règles que vous intégrez à vos exercices. Là, je peux m'en servir en soutien. La deuxième chose, c'est qu'on va arbitrer un départ en dribble. En U11, ce point-là, essayez de l'occulter. Parce que c'est trop compliqué, même pour les arbitres. Alors, si vous demandez à des U11 de savoir arbitrer un départ en dribble, bon, ça va être tout et n'importe quoi. Mais pour les U15, à partir d'U15, on a la notion de pied de pivot. Partir en dribble, où on inclut de lâcher son ballon avant de lever son pied de pivot, tout ça en U15, on l'a. On le connaît. Notre entraîneur nous le demande. En tout cas, moi, ça m'était demandé. Et à partir de là, on pourra partir du départ en dribble. La dernière chose, c'est d'arbitrer les potentiels contacts. Bon, là, je ne vais pas leur demander de créer des gros contacts pour se mettre en danger. Je n'ai pas envie qu'elles se blessent. Mais quand on a un retard défensif, la première volonté, c'est de mettre les mains. On est en retard, on veut mettre les mains, on veut ralentir. On ne se laisse pas passer. On ne se laisse pas dépasser. Alors là, elles ne le font pas parce qu'elles sont gentilles entre elles. Mais du coup, ça va être de voir sur ces contacts-là ce qu'on fait. Si en tant que joueuse, on se dit bon, ce n'est pas grave. Ou alors on se dit c'est une faute. Et notre rôle en tant qu'encadrant et éducateur, c'est de parler de ce point-là, l'utilisation des mains en défense. Vous en parlez pour la technique individuelle du joueur, mais on intègre trop peu les règles qui sont en lien avec ça. Donc, sur le 1 contre 1, c'est essentiellement ce qu'on va essayer de voir avec nos jeunes. Donc, je laisse un groupe de 4 se mettre ici. Un groupe de 3 là en attente où je vais mettre les plots. Il me faut 3 volontaires. Un sur chaque... Un sur chaque. Et volontaire ou alors sélectionné. Vous êtes sélectionnable. Je vais prendre en haut à gauche. Ouais, bah tiens, si t'es partant, pas de problème. Toi aussi. Et bah vas-y, c'est bon. T'as été sélectionné par tes confrères. Donc, allez, on y va. C'est parti. Donc, ce que je demande aux entraîneurs, pareil, c'est juste de vous initier, d'essayer de comprendre que maintenant, il faut apporter du contenu réglementaire à vos joueurs sur quel point je vais pouvoir les aider. OK ? Ou alors de l'observation. En plus de ce que vous devez apporter, et n'hésitez pas, sur la technique individuelle des joueurs. C'est bon ? Un là, un là, un ici, je ramène les plots pour le dernier groupe. Alors, avant de commencer, est-ce qu'ici, vous ne voyez pas un point noir dans l'exercice ? Ouais. C'est pas celui-là que je veux, donc il y aura une adaptation à avoir par rapport au quatrième. Ouais. Ouais. OK. J'ai entendu un... Je n'ai pas expliqué les rotations. Très bien. Et j'ai entendu... Exactement. la sécurité, la sécurité, là, c'est proche de zéro. C'est proche de zéro. Donc, d'où notre positionnement à l'entraînement qui va être important, de se situer de ce côté-là, d'être en gestion de ces deux côtés, d'où l'importance de l'arbitre qui est la personne qui va remettre en jeu le ballon sur un terrain. Là, c'est pareil. C'est elle qui va mettre en jeu et elle doit être sensibilisée au fait qu'elle doit attendre de l'autre côté. Cette consigne est hyper importante. Mais il faut qu'on soit toujours en contrôle. On ne peut pas leur donner 100% de confiance. Sinon, on ne vient pas à l'entraînement, on leur donne la feuille et allez-y, faites l'entraînement à ma place, ça va bien se passer. OK ? Donc, ici, le point noir, c'est effectivement le fait qu'on joue de deux côtés. Donc, les filles, de ce côté-là, vous partez en alternance, un coup à gauche, un coup à droite. Les entraîneurs vous laissent prendre soin de faire attention à ça, vous avez en charge cette responsabilité. Et c'est bon. OK ? Go ! Pour ces côtés-là, j'arrive ici pour vous donner vos plots. OK ? Hop ! Ouais, ouais, ouais. Allez, les filles, ouais ! Un seul tir, un seul tir. Alors, hop, c'est bon, je te laisse les mettre en place. Tu as retenu le... OK. Tiens, avec le micro, c'est encore mieux. Très bien. Quand vous arrivez ici, vous ne pouvez pas vous défendre bien large. D'accord ? On ne vient pas au courant comme ça parce que là, tu fais quoi ? Tu fais ça ? On ne fait pas de faire ça. de faire ça. On ne fait pas de rien. Je rebondis sur ils sont quatre que j'ai entendus. Tout à l'heure, il y a un de vos collègues qui, en fait, avait compris l'objectif de la séance. Mais quand on est quatre, il a dit pourquoi tu attends là ? Pourquoi tu es en attente ? Viens avec moi. Viens avec moi. Tu es en attente ? Tu vas te mettre ici et tu vas être arbitre aussi. Ok ? Et en fait, de lui-même, c'était tout simple. Au lieu d'attendre, elle avait un rôle à jouer dans l'entraînement. C'est simplement ça intégrer l'arbitrage à l'entraînement. Go ! D'accord ? C'est des années aussi dans la réfection. Est-ce que vous avez des questions, pas sur la méthode, l'organisation, mais plutôt sur réglementaire ? Ouais. Attends, je me rapproche parce que... Je te donne ça. J'avais une question qui concerne l'arbitrage et l'entraînement. C'est souvent une grosse question. Est-ce qu'il faut être permis cible ou ne rien laisser passer lorsqu'on cible l'entraînement ? C'est toute la question que je me pose. Est-ce qu'il faut citer systématiquement où est-ce que vous laissez passer un petit peu ? Bonne journée. Je vais te donner une réponse et François t'en donnera une. On verra si on a la même et c'est pour confronter aussi nos points de vue, ce qui est intéressant. Tout à l'heure, on a eu un échange avec une coach qui nous disait « Moi, je préfère être trop dur parce qu'on est dans le vrai quand on n'est pas permissif. » On est dans la réalité du terrain. Alors que leur donner la possibilité de faire des erreurs, il y en a certains qui vont enregistrer ces erreurs et qui ne vont jamais les quitter. Donc pour moi, il faut être dur. Il faut être dur. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, ne pas être permissif. Maintenant, je ne te parle pas de ce qui se passe sur la réalité du terrain avec les arbitres où il y a une volonté de fluidifier les rencontres. Et ça, c'est d'autres messages qu'on doit passer aux arbitres. Je te parle d'un point de vue si j'étais entraîneur. Moi, en tout cas, je ne serais pas permissif. Je serais à la règle. Je ne t'écoute pas. Je t'écoute quand même. Je t'écoute quand même. Alors, est-ce que tu arrives à t'occuper des deux ? L'arbitre et du jeu. Ouais, c'est simple. Oui, c'est simple. Bon, bah alors. Là, d'habitude, j'en ai 30. Ah, là, il y en a 4. C'est plus simple. Est-ce que c'est simple de s'occuper de s'occuper de l'arbitre et du jeu ? Ça va. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu peux apporter à l'arbitre, en fait ? La tête ? Ça va lui dire, le pied se débarraqué, les bras, les pieds, si elle coule bientôt. Ou, en tout cas, en tout cas, ça va prendre le tout. Est-ce que là, elle est intervenue ? La consigne, c'était ? C'est touché. Touché. Tu sais, l'intérêt du... Si c'est touché et que c'est pas passé à côté, c'est un intérêt. Tu sais ? Et ça, c'est des petites choses, il faut leur dire. C'est de la rigueur dans vos entraînements aussi. Je pense que tu peux apporter. Allez, stop ! On arrête les ballons. On vient par ici. Venez. Les entraîneurs. Vous pouvez... Merci. Vous pouvez rejoindre. On peut les applaudir. Merci à vous. C'était bien. Vous avez été à l'écoute. Oui, c'est fini. Pourquoi ? Tu veux encore arbitrer ? Oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent être arbitres maintenant ? Moi, je suis déjà à l'école d'art. Non, c'est une question... Mais en tout cas, merci. On peut les applaudir pour leur sérieux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada